Hey, voici que Fred nous revient cette année Pour nous annoncer le printemps Quelle prédiction encore une fois va-t-il donner ? Mon Fred, tu devras décider J'ai attendu toute l'année le 2 février En espérant que Fred revienne Et je sais que cette année il me prédira Le jour où le printemps viendra Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à cette émission spéciale dans le cadre du Jour de la Marmotte. Je me trouve présentement à l'église de Val d'Espoir et on va rencontrer ce matin tous les amis de Fred la Marmotte et bien sûr, pour commencer, le fondateur de l'événement du Jour de la Marmotte à Val d'Espoir, Roberto Blondin, bonjour. Bien, bon matin. Merci beaucoup. Alors, Fred fête ses 10 ans cette année. En 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses et Fred a eu des scores particulièrement fructueux. Élevés, oui, parce que dans tous les médias, ils parlent des scores élevés de Fred comparativement aux autres Marmottes au Canada et aux États-Unis. Je pense qu'il a bien travaillé pour ces 10 années. Et puis, écoutez, on est fiers de ce qu'il a prédit. Puis je pense que le Québec, le Canada, les États-Unis l'ont adopté. Puis c'est un plus pour nous autres. Donc, Fred est excellent dans ses prédictions. Est-ce que c'est l'air de Val d'Espoir qui fait qu'il est plus compétent? Bien, c'est un mélange d'air salant puis d'air qui vient des montagnes. Ça fait terre et mer, exemple. Et je pense que, oui, c'est peut-être les montagnes, tout ça qui l'inspire, du fait qu'il reste à Val d'Espoir. Qui sait peut-être. Alors, en fait, la visibilité de Fred a grandi d'année en année. Il a commencé par être une vedette locale. Maintenant, il est visible à l'échelle internationale. Comment ça s'est passé, cette montée-là? Bien, je pense, petit à petit, on a commencé tranquillement. On a grossi. On s'est vraiment professionnalisé. Bien, grâce à vous, la télé communautaire qui nous diffuse un peu partout à travers le Québec puis les États-Unis, puis peut-être l'Europe. Puis aussi, bien, tout ce qu'on a fait en termes de protocole, tout ça. Puis le but là-dedans, c'est d'être le plus visible possible sur cette journée-là. Je pense que ça a pris un an, deux ans. La Gaspésie l'a adoptée. Le Québec l'a adoptée. Puis le Canada l'a adoptée. Ça fait que, il y a une mission accomplie pour ces dix ans. Très bien. Aujourd'hui, quelles sont les activités qui se déroulent dans le cadre du jour de la marmotte? Oui, mais j'ai un scoop à vous dire. Oui. C'est que je n'étais pas supposé de prendre Gros Fred, le plus vieux, parce que je trouvais qu'il était trop vieux. Mais ce matin, quand j'ai été dans sa cabane, Gros Fred s'est présenté. Puis petit Fred y dormait. Ça fait que j'ai pris le père, le dernier. Là, c'est sûr que ça va être sa dernière prédiction, Gros Fred. C'est sûr et certain. Donc, vous allez avoir Gros Fred. Il a tout le collet blanc, 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 blanc. Il marque ses années. Ça fait que ça, c'est un scoop que je vous donne. Oh, donc une marmotte de 10 ans ce matin qui va être avec nous. Et petit Fred, c'est son fils. Petit Fred, c'est son fils. Donc, ce matin, on va avoir la prédiction du père. Oui. Donc, après cette prédiction-là, qui, espérons-le, va nous apporter des bonnes nouvelles, est-ce que... Bien, quelles sont les activités qui vont avoir lieu ici aujourd'hui? Bien, écoutez, vous voyez, il y a le déjeuner de crêpes. Il va avoir... Vous voyez qu'il y a un chansonnier, ça va danser. Il va avoir la mascotte de Fred. Déhors, bien, il va avoir des jeux humoristiques. Il va avoir la prédiction. Il va avoir le Yuku Kassen, un jeu japonais très populaire. C'est des balles de neige qu'on se lance. C'est un moyen de se défouler. Et puis après ça, bien, en après-midi, à la salle communautaire, il va avoir des jeux puis de l'animation. Donc, ça va être une journée bien remplie aujourd'hui dans le cadre du Jour de la marmotte. Roberto Blondin, merci beaucoup et bonne journée. Bon jour de la marmotte. Bien, c'est moi qui vous remercie. Je me trouve maintenant en compagnie de Renaud Camiran qui est directeur au Géoparc de Percé. Renaud, bonjour. Oui, bonjour Ariane. Ça va bien? Oui, merci beaucoup. Alors, le Géoparc a un rôle cette année dans le Jour de la marmotte. Quel est ce rôle? Bien, en fait, on est parrain officiel de la 10e édition de l'événement de Fred la marmotte officiel du Québec. Donc, bien, on s'associe avec l'organisation de Fred pour aider au rayonnement. Puis on a travaillé aussi un petit peu en partenariat avec l'organisation pour les aider au niveau des communications, vraiment essayer d'avoir une envergure ou une portée un petit peu plus grande pour cette 10e année. Donc, maintenant, Fred bénéficie de la visibilité associée à l'UNESCO. Oui, exact. Bien, on est un territoire maintenant reconnu par l'UNESCO avec le Géoparc. Donc, c'est certain que c'est pas l'UNESCO qui reconnaît Fred la marmotte, mais bon, notre organisation qui est reconnue appuie cet événement-là qui est quand même un superbe événement pour la communauté de Val-d'Espoir. Absolument, qui se trouve sur le territoire du Géoparc, d'ailleurs. Pour le Géoparc, est-ce que ça a un impact de parrainer une activité comme celle-ci? Bien, ça fait partie de notre mission, effectivement, de s'associer avec des organisations comme ça qui font la promotion des valeurs du village et puis qui aident un petit peu à la fierté d'habiter sur le territoire du Géoparc mondial UNESCO. Je tiens à le préciser parce qu'en fait, plusieurs gens vont penser que le Géoparc de Percé, c'est seulement la bâtisse au centre du village de Percé, mais c'est beaucoup plus que ça. En fait, la reconnaissance qu'on a eue à l'UNESCO, c'est pour l'ensemble du territoire de la grande ville de Percé. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de s'associer avec des événements, des organisations, des entreprises qui font rayonner tout le territoire de Percé. Très bien. En terminant, est-ce que vous avez l'impression que Fred va nous annoncer des bonnes nouvelles aujourd'hui? Bien, avec la température qu'on a ce matin, je ne sais pas trop. Je ne voudrais pas m'avancer là-dessus. Mais c'est sûr et certain que je souhaite... En fait, je ne souhaite pas rien à personne parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont apprécier avoir un hiver un petit peu plus long, les motonegistes, les skieurs. Puis, bien, ceux qui ont peut-être un petit peu plus froid, bien, vont apprécier avoir un hiver plus court. Donc, bien, je sais qu'ils vont avoir des contents, je sais qu'ils vont avoir des moins contents. Mais bon, on souhaite une bonne prédiction de Fred de la Marmotte à tout le monde. Oui, puis au Géoparc, vous aimez l'hiver aussi. Vous tenez une activité de Yuki Gassen à l'extérieur? Oui, effectivement, c'est une autre de nos aides pour cette année à Fred de la Marmotte. Donc, on a une initiation à Yuki Gassen ce matin. Puis, bien, c'est ça. On va profiter de l'hiver tandis qu'il y en a encore. Puis, on tient à préciser que les sentiers du Géoparc sont toujours accessibles pendant l'hiver. Puis, les activités intérieures sont disponibles aussi tous les week-ends. Renaud Camiran, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne marmotte. Il ne pouvait pas être parmi nous ce matin, mais il avait tout de même son mot à dire. Un ami de Fred de la Marmotte, le curé de Val-d'Espoir, Serge Tijani. Je lui ai parlé par téléphone avant l'événement. Donc, on l'écoute. Vous dites que vous êtes le curé de la marmotte. Qu'est-ce que le curé de la marmotte? Alors, le curé de la marmotte, j'aime bien le dire parce que la marmotte a commencé chez le Marius en 2009. Et moi, je suis arrivé dans le secteur en 2010. Puis, j'ai partagé, j'ai participé, je pense, dès 2010 ou 11, déjà là, aux premières manifestations de la marmotte. Puis, c'était bien. Puis, depuis 2014, je suis le curé de Val-d'Espoir avec les quatre autres paroisses qui sont dans la région. Puis, j'ai toujours du fond, j'ai du plaisir à dire que je suis le curé de la marmotte, la seule marmotte du Québec. Parce que, pour moi, certains événements rassemblaient, bon, un mythe, un jeu, mais ce qui est tout intéressant, c'est qu'une fois par année, quand même, tout le Québec est tourné à Val-d'Espoir. J'allais dire notre petit village dans la Galifésie, au moins, il y a deux fuitiers. Tout le village est rassemblé, nous partageons les traites dans l'église. Les gens viennent au moins cette fois-là. Les élèves nous arrivent de la région, des écoles environnantes. Les sponsors sont là, les commandites, les commesses, les autorités politico-administratives, civiles, sont toutes là. Donc, la mamotte est un événement actuellement qui rassemble plus de monde à Val-d'Espoir, en plus, bien sûr, du carnaval. terrible souvent en disant aux gens, moi j'ai une mamotte qui fait venir les gens à l'église. Donc, la mamotte est importante pour le maintien de l'église à Val-d'Espoir ? Ben, oui, oui, je dirais oui, mais pas dans un sens absolu parce qu'au moins la mamotte permet une visibilité de l'église le jour où elle est là. Et l'événement de la mamotte, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas un événement qui rapporte vraiment de l'argent à l'église. Non, c'est pas ça. Mais c'est un événement qui permet que tout le monde puisse être devant, dans la région de l'église ce jour-là et rassembler à l'église comme on avait commis ça dans nos traditions. Est-ce que vous avez un message à passer aux gens qui vont assister à la prédiction de la mamotte ? Oui, moi je dis que c'est heureux déjà que comme des frères et sœurs de toute la gastésie de tout le Québec que le jour de la marmotte on puisse avoir un même regard. Et puis je me dis si pour un jeu si simple on peut se regarder, on peut vivre une fraternité, donc on est capable de continuer à vivre cette fraternité universelle-là. Ça c'est la première chose qui nous m'éveille dans la marmotte dans ce jour-là. Et je dis toujours peu importe la prévision de la marmotte, un printemps long, un printemps court, au moins que la marmotte dans nos prévisions puisse nous répéter vous êtes capables de vous aimer les uns les autres, vous êtes capables d'avoir du fun ensemble, vous êtes capables de jouer, de danser, de vous amuser ensemble parce que vous êtes des frères et sœurs de la même humanité. Allez, chers de la petite Johnny, merci beaucoup. Merci bien. Je suis maintenant en compagnie de Jonathan Blais qui est co-président du Carnaval de Val-d'Espoir. Bonjour Jonathan. Bonjour, ça va bien? Oui, merci beaucoup. Donc, l'activité du jour de la marmotte se déroule aussi dans le cadre du Carnaval de Val-d'Espoir qui est l'un des plus anciens carnavals au Québec. Qu'est-ce qu'on peut vivre durant cet événement-là du Carnaval? Bien, c'est sûr que durant l'expérience du Carnaval, il y a le couronnement de la Reine qui est l'événement festif le plus attendu qui est le samedi. On a aussi diverses activités un peu rustiques du style de concours de scie mécanique et le concours du clou. Donc, se rattache à ça aussi des soirées festives avec des groupes d'orchestre et des concours d'amateurs les dimanches après-midi. Donc, le Carnaval se déroule jusqu'à quelle date? Le Carnaval va se terminer la deuxième fin de semaine du mois de février, donc le 9, dimanche le 9. On est déjà dans notre deuxième fin de semaine. On a débuté le 25 janvier puis jusqu'à maintenant, on est quand même satisfaits du résultat. Très bien. Donc, il y a une multitude d'activités au menu. Comment est-ce que vous envisagez la suite des choses? Est-ce qu'il va y avoir une édition l'année prochaine? Oui, c'est justement ça. On vise le 55e de l'année prochaine. Donc, cette année, on a un nouveau comité. On est tous des jeunes. On a quatre Duchesses, on a une vice-présidente qui est Monica Trudel, on a Dalli Bourgette qui est coprésident, Mme Thérèse Donahou qui est la moraine des Duchesses. Puis justement, on est une gang de jeunes qui est embarquée pour se préparer justement pour le 55e parce qu'on veut frapper le grand coup. Très bien. Donc, en terminant, à quel endroit est-ce qu'on peut avoir les informations si on veut savoir quand sont les activités au Carnaval? Notre programmation est en ligne sur notre page Facebook. Puis on a aussi plusieurs pamphlets dans tous les commerces de la région entre Bridgeville et Chandler pour suivre notre programmation. Donc, Jonathan Blais, co-président du Carnaval de Val d'Espoir, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je suis en compagnie de Louis Leboutillier qui est l'auteur, compositeur et interprète de la chanson Thème du jour de la marmotte. Bonjour Louis. Bonjour Ariane, ça va bien? Oui, merci beaucoup. Alors, ce n'est pas tous les jours qu'on compose une chanson pour une marmotte. Dis-moi, comment ça s'est passé tout ça? L'histoire commence publicité. On m'a offert de monter la première publicité il y a 10 ans de ça pour Fred la marmotte. On avait fait ça gratuitement. Ça faisait plaisir à l'entreprise de donner une publicité. Puis là, je me suis dit Fred la marmotte, chanson aussi pour les enfants, mais je voyais encore... On savait que Fred sortait d'une petite cabane en bois, que c'était rustique. Je me suis dit bon, on tape du pied le traditionnel québécois. Puis les écoles étaient déjà prêtes à faire danser des enfants là-dessus. Ça fait que je dis on va y aller avec un... On rajoute du rap dans la chose. Ça fait qu'on a commencé à bonne franquette, taper du pied, enregistrer avec des microphones, monter le piano là-dessus, puis créer la chose. Puis à partir de là, c'est devenu comme ça pour une simple publicité de 30 secondes. À un moment donné, je me suis dit tant qu'à faire la publicité, on va y aller jusqu'à une minute de chanson. Puis là, de fil en aiguille, pourquoi pas écrire la parole là-dessus. Et c'est comme ça qu'est née la chanson de Fred Lamarmotte qui, depuis 10 ans, ça me fait plaisir à chaque année de voir qu'on réutilise mon produit. Puis c'est agréable. Je pense que ça a très bien fonctionné puis ça fonctionne encore. Absolument. Puis on la connaît tous par cœur maintenant. Bien, c'est le fun. Moi, j'ai toujours eu le plaisir d'aller à Lamarmotte puis de voir les enfants danser. Tu sais, quand on sait que tu as écrit une chanson puis tu vois les enfants danser là-dessus puis qu'on s'en sert pour l'événement. C'est un plaisir fou. Puis ça sera recommencé. Ça serait demain matin. C'est le fun. Bien, Louis de Leboutillier, merci beaucoup. Bien, merci puis merci à vous tous puis longue vie à Fred Lamarmotte. Je me trouve maintenant en compagnie de Muriel Chat qui est enseignante. Bonjour. Bonjour Ariane. Ça va bien? Oui, merci beaucoup. Alors, entre Fred Lamarmotte et les écoles, il y a toute une histoire d'amour. Bien, tout d'abord, les écoles, depuis 10 ans, sont toujours au rendez-vous et participent à l'événement. Oui, évidemment, c'est quand la tradition a commencé. Au tout départ, moi et Roberto, on s'est connus en 93 finalement. Puis suite à ça, bien, Roberto, avec ses idées de grandeur, il s'était demandé comment on pourrait faire pour rassembler le monde au niveau d'une communauté puis avoir des activités festives en période hivernale. Puis moi, je lui disais, le temps que j'enseignais en Ontario, c'était beaucoup fêté à cet endroit-là où j'enseignais. Donc, je lui ai dit, ce serait intéressant de partir une activité comme le jour de la marmotte. Puis les gens là-bas, c'est très, très précieux cette journée-là pour eux. Fait que de fil en aiguille, bien, à force de sortir plusieurs années avec Roberto, on a décidé d'aller voir ce qui se passait ailleurs. On s'est rendu à Chouben-Acadie, en Nouvelle-Écosse. On a regardé au niveau des médias qu'est-ce qui se faisait. Puis on a décidé, on s'est demandé, en fait, pourquoi on ne pourrait pas créer le même type d'événement, mais au Québec. Alors, nous autres, ce qu'on voulait, en fait, c'était de rejoindre les gens de tous âges. On voulait avoir quelque chose d'intergénérationnel. Donc, c'est ça. On est parti avec cette petite idée-là. Puis moi, comme j'enseignais, évidemment, je trouvais que c'était important d'impliquer les parents, la communauté et les enfants à travers cette journée de la marmotte-là. Très bien. Même à l'école, vous intégriez la marmotte dans le programme pédagogique. Oui, beaucoup. On commence à environ, sans exagérer, on commence au moins deux, trois semaines avant. Alors, on parle beaucoup au niveau théorique. Par la suite, on fait des activités qui sont en lien avec le programme de formation. Alors, en fait, ça touche à pas mal de matières académiques, entre autres, les sciences et les technologies, mathématiques, éthiques et culture, on parle aussi du jour de la marmotte, mais il ne faut pas oublier le jour de la chambre de l'or. Alors, en cuisine, on fait diverses activités. Puis, je pourrais vous en mentionner quelques-unes qu'on a fait au fil des années. On a parlé beaucoup des changements climatiques. On a parlé du processus d'hibernation, de l'élevage des animaux en captivité. Ensuite, l'histoire de Fred, d'où c'est commencé et où on est rendu. Ensuite, cette année particulièrement, on a touché un sujet qui sont les bandes dessinées pour célébrer le 10e anniversaire. Alors, je trouvais que c'était une bonne idée. Et puis, les bandes dessinées, une fois réalisées, on a fait ça sous forme de pièces de théâtre. Alors, ça va être diffusé sur le site de Fred la Marmotte. Pour les gens qui pourront aller voir ce qu'on a fait, ce qu'on a réalisé hier, ça va être intéressant. Ensuite, on a fait des animations de pâtes à modeler. On a fait un radio-roman aussi au fil des années. Un pantomime. Un pantomime, c'est que les enfants ne parlent pas, sont en action. Alors, c'est comme un genre de petite pièce de théâtre où les jeunes s'activent puis on parle de Fred la Marmotte. Ensuite, on a fait du green screen. On a fait de la cuisine pour faire des crêpes pour la chandeleur. Ensuite, de tout ça, on a fait beaucoup de récits d'aventure au fil des années. Alors, Roberto et Mme Chah sont bien populaires, Fred et Fredoun aussi. Ensuite, bon, les arts plastiques, bien évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées, dessins, masques, c'est ça. Puis, en plus des activités qui sortent du cadre de l'école, ce qu'on a fait à l'époque, j'enseignais à Val d'Espoir. Puis, on couchait tous les ans avec les enfants. Donc, le matin, lorsqu'on se levait, on était directement sur le terrain puis les jeunes étaient vraiment animés par le sentiment de joie et de festivité. Oui, donc, les écoles ont vraiment contribué à créer une tradition auprès des jeunes. Les premiers qui ont participé il y a 10 ans sont maintenant adultes. C'est vraiment une tradition qui s'installe. C'est vraiment une tradition qui s'est installée au cours, au fil des années. Donc, Muriel Chan, merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce matin. Merci. Bon jour de la marmotte. Ça me fait plaisir. Bonne journée de la marmotte à vous aussi. Je me trouve maintenant en compagnie de Cathy Poirier, mairesse de Percé. Bonjour. Bonjour Ariane. Bienvenue au jour de la marmotte. Bienvenue à tous. Écoute, c'est une grande journée, je pense, encore aujourd'hui. Oui. Fred la marmotte à Percé, c'est tout un personnage. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est un citoyen de Percé à part entière? Oui. Oui? Comment ça? Qu'est-ce qu'il fait pour Percé, pour mériter sa citoyenneté? Écoute, je pense qu'il a fait déjà beaucoup, beaucoup. C'est un grand rassemblement. Donc, évidemment, les gens ont envie de venir voir Fred ce matin. Moi, j'ai des amis à la maison qui ont dormi chez moi hier soir et avec des enfants qui, ce matin, s'emmenaient rencontrer Fred. Donc, c'est du sérieux. On vient voir Fred. On est contents. Est-ce qu'on parle d'une tradition bien perséenne? Ah oui, bien, perséenne. On ne peut pas dire perséenne. Mondiale? Mondiale, oui, parce que ça part de loin, cette tradition-là. Mais oui, je pense qu'à Percé, maintenant, c'est très, très ancré. c'est la marmotte du Québec. On a... Je pense qu'on a généré quelque chose puis d'année en année, c'est attendu. Est-ce que c'est une fierté en tant que mairesse de pouvoir dire cet événement-là pour le Québec et chez nous? Bien, définitivement. Écoute, on travaille, nous, pour avoir quelque chose l'hiver. On travaille, mais le premier événement, je pense, majeur à Percé, hivernal, ça reste Fred la Marmotte. C'est le plus ancien, là, de... Bien, le carnaval. On parle du carnaval de Val-des-Bois. C'est le deuxième plus ancien au Québec, il y a 54 ans cette année, avec Fred. Je veux dire, là, c'est devenu... Ça rayonne, c'est bien, on fait parler de nous partout, mais c'est un événement festif qui rassemble autant la communauté ici que les gens de l'extérieur. Ça fait que c'est bien, c'est bien. Absolument. Donc, Cathy Poirier, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je me trouve maintenant en compagnie de la préfète de la MRC du Rocher-Percé, Nadia Aminassiane. Bonjour. Bonjour. Alors, toute la classe politique est présente ce matin pour célébrer le jour de la marmotte. Fred la Marmotte dans la MRC, qu'est-ce qu'il représente? Bien, c'est une mascotte, si on veut un peu le symbole des activités hivernales de la MRC du Rocher-Percé. Et c'est certain que quand on voit arriver Fred, on sait qu'on s'en va du bon bord. Alors, le printemps approche, l'été s'en vient. Par contre, je pense que ça a pris beaucoup plus d'importance. Fred a pris beaucoup plus d'importance. Comme vous le savez, Roberto Blondin est un des maires qui siège au Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé. Il a su nous contaminer avec sa passion des activités d'hiver. Et c'est maintenant une priorité à la MRC du Rocher-Percé de développer le tourisme hivernal, les activités hivernales, les loisirs hivernaux. Alors, on est là-dedans actuellement, de faire une planification stratégique. Donc, Fred est vraiment tout un symbole pour la MRC du Rocher-Percé. Vous avez déjà eu l'occasion de faire la prédiction même, hein? Absolument. Et Fred m'a soufflé la réponse à l'oreille. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va dire cette année. Donc, Nadia Minassian, pour vous, au jour de la marmotte, quel est le moment incontournable? Le moment incontournable, c'est définitivement la prédiction. C'est aussi de voir les enfants, la réaction des enfants à Fred. Je pense que c'est une belle activité de communauté. Ça vient s'insérer dans nos traditions et les souvenirs que nos enfants vont porter plus tard. Bien, Nadia Minassian, merci beaucoup. Bonne journée de la marmotte. Merci beaucoup. Bonne journée de la marmotte. Alors, je me trouve maintenant en compagnie de la députée du comté de Gaspé, Mégane Péry-Mélançon. Bonjour. Bon matin. Alors, frais de la marmotte, c'est toute une tradition ici en Gaspésie. Je pense que vous pouvez en témoigner. Et cette année, c'est vous qui allez dévoiler la prédiction de la marmotte. Comment est-ce qu'on se sent avant de faire un dévoilement aussi important? Bien oui, comme tu dis, c'est une tradition qui nous suit depuis 10 ans, en fait. On célèbre le 10e anniversaire. Donc, une initiation de notre Roberto Blondin qui est national lui aussi, pour dire. Puis, bien, pour moi, c'est un honneur de pouvoir participer pour une première fois et d'être au premier rang, finalement. Et c'est ça. Quand on continue les traditions, bien, c'est le dernier élu, l'élu le plus récent qui a la prédiction de Fred et qui l'annonce au public. Alors, pour moi, c'est tout un événement ce matin. Je suis vraiment très heureuse d'être là. C'est en quelque sorte une façon de célébrer aussi votre arrivée comme députée de Gaspé. Exactement. Donc, pour moi, j'ai souvent été présente à des activités dans le village de Val d'Espoir. Alors, c'est bien plaisant de retrouver toute la gang qui travaille très fort à l'année. Il faut se dire que le comité du jour de la marmotte est très actif aussi durant l'année. Il organise des événements pour rassembler le village. Donc, je trouve ça toujours intéressant de me rendre dans les villages puis de garder cette proximité-là avec la communauté. Absolument. Donc, en terminant, est-ce que vous avez un pressentiment sur la prédiction de Fred de ce matin? Pressentiment ou c'est parce que j'aimerais vraiment qu'elle nous réserve un printemps hâtif? Mais j'ai quelque chose qui me... On dirait que j'ai l'impression qu'elle va nous annoncer quelque chose de bien heureux ce matin. Eh bien, donc, Mégane Péry-Mélançon, merci beaucoup et puis bon jour de la marmotte. Bonne prédiction. Merci beaucoup, Ariane. Alors, tout est en place à l'extérieur de l'église de Val d'Espoir pour préparer la prédiction de Fred de la marmotte. Restez des nôtres. Vous allez voir toute la cérémonie, le spectacle et ne manquez surtout pas la marmotte dans quelques instants. Merci beaucoup. Merci. 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 Néghane Perey Mélenchon. ce qui dépend de ça. Médale Mélenchon. Médale Mélenchon. On les abloutez. Sheree. Médale Mélenchon, Médale Mélenchon Oui. , Médale Mélenchon La préfète de la Mécin du Rocher persin. praise7 Md. Médale Mélenchon Druk-Indon Oui, Médale Munson Ovidy Reilly. Bien, d'abord, OK. Bien, j'ai vu du coup. OK. Écoute, président du Carnaval de Vol d'aspoir, Dany Bourget et Jonathan Blais. Souviens. OK. Maintenant, le représentant de l'EVHC, l'abbé Emmanuel Oubédini, qu'on appelle affectueusement Emmanuel. Dis-vous-en, M. l'Abeille? Alors, on s'avance. Remerciements aux bénévoles qui ont monté la scène, pelletés, vendre des macarons, font des crêpes et plein d'autres choses qui nous permettent de faire la cérémonie d'aujourd'hui. Jonathan Blais, Serge Blondin, Chantal Baudry, Marie-Paul Baudry, Monique Bourget, Jean-Marc Bourget, Paulette Bourget, Suzanne Bourget, Jean-Guy Goutier, Antonio Goutier, Valmore Goutier, Ligne de L'Anglois, Gilbert Reil, Bianca, aussi, Sylviaud, aussi, Magella Warren, Normand Warren, Sébastien Roussy. Donc, merci beaucoup à tous ces bénévoles. Donc, merci beaucoup à tous ces bénévoles. Remerciements maintenant au comité des activités. Lannes Cyrèles, Estiel Roussy, Fernand Roussy, Myriam, Myriam Roussy, Sylvain Roussy. Merci beaucoup. C'est grâce à eux autres qu'on est là aujourd'hui. Invitation aux allocutions. On va commencer les allocutions. Donc, on va commencer avec M. Laurent Carboneau-Lebeau. M. Lebeau, c'est vous qui va commencer. Vous êtes accompagné, M. Lebeau? Fred, vous aime? Bonjour tout le monde. Donc, de la part de la pharmacie, on est vraiment heureux de s'associer encore cette année à l'événement. Puis, on peut dire que c'est à... Tu sais, si on regarde, là, il y a une action ce matin à l'enverser. On peut dire qu'à travers le Québec, c'est ici que ça se passe. Donc, très à la Marmotte, donc plus à la Frièvre. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous êtes bien gentils. Une bonne main d'applaudissements. Maintenant, le représentant de la Caisse populaire du littoral gaspésien, j'ai la main, M. Joël Bertelot. Merci, Kimi. Hé, bonjour à tous. Vous tous, on peut vous appeler les braves qui êtes ici ce matin, malgré la température un peu fraîche, on peut dire. Et bonjour à tous, les dignitaires. Comité organisateur, merci de l'invitation. Je serai court. Et je peux vous dire, je ne sais pas si vous avez hâte de savoir la prediction de Fred ce matin. Mais moi, avec le mois de janvier qu'on a eu, moi, j'ai hâte. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup les sports d'hiver. On vous en souhaite une longue, puis je pense que je n'ai pas besoin d'être météorologue pour vous dire qu'il va y avoir de la neige tôt cette année. Puis ceux qui sont en nain, bien, ils ont hâte de filer de la belle-té. C'est Fred qui va nous annoncer ça tantôt. Je vous souhaite une belle journée d'activité, et aussi, il y a le carnaval de la Val-de-l'Espoir qui s'en vient. Alors, la Caisse de l'invitation littoral-gaspésienne, nous sommes fiers de participer à la Mamotte. C'est le 10e anniversaire cette année. Il fait 10 ans qu'on vous soutient et on est fiers de cette belle organisation. Alors, on va demander à Fred d'être conciliant cette année. Bonne journée à tous et bonne fin d'hiver aussi. Merci beaucoup, merci beaucoup, M. Bertolot. Maintenant, on va continuer avec Mon Gefford, Daphne Pitre. Mme Daphne Pitre. Bon matin à tous. Donc, c'est avec grand plaisir que Mon Gefford est présent ici ce matin à Val-de-Spoir pour souligner le 10e anniversaire de Fred de la Mamotte. On est présent ici depuis le tout début. Et c'est donc une grande fierté pour nous. d'encourager les initiatives présentes sur le territoire de la MRC du Rocher-Bercé. Et puis, on va se souhaiter un beau printemps actif. Merci beaucoup, merci beaucoup. T'es bien gentille. Fred, t'as surpris, hein? Maintenant, on va continuer avec la représentante de la communauté. La représentante de l'honorable ministre et députée fédérale de Mme Daniel, Mme Diane de Boutilier, Mme Vissette Bertoneau. Mme Bertoneau. Mme Bertoneau. Bonne journée. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonne main et applaudissement. Maintenant, le représentant du député provincial du comté de Gaspé, Mme Mégane Perret-Mélançon. Allô, vous n'avez même pas le représentant, vous avez la représentante, la députée. Je suis vraiment, vraiment, vraiment heureuse d'être ici avec vous et accompagnée de près, en plus, à mes côtés qui préchauffent en même temps, qui me déconcentrent un petit peu, mais qui préchauffent. Vraiment, vraiment heureuse de vous voir. Moi, j'ai un attachement particulier pour le village de Val d'Espoir que je visite assez régulièrement. Et puis, je vois le comité de la Marmotte qui est toujours vraiment actif tout au long de l'année. Donc, je veux vraiment les féliciter pour leur travail très, qui travaille très, très, très fort. Et puis, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que Fred va nous annoncer ce matin parce que là, j'ai le privilège, en plus, d'avoir la prédiction à l'oreille avant et que c'est moi qui va vous l'annoncer, finalement. Donc, je suis bien, bien excitée. Alors, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Puis, profitez-en. Profitez-en. On va danser, on va chanter. Merci beaucoup, merci beaucoup, Mme Perret. Maintenant, on va continuer avec la préfète de la MRC du Cocher-Percé, Mme Nadia Minassiam. Bonjour. C'est vrai que c'est déconcentrant, mais ça réchauffe. À chaque année, on vient ici, ça fait dix ans, et ça crée des traditions dans notre communauté. Je l'ai dit l'année passée, je vais le répéter. Le fait que tout le monde se réveille, qu'on vient ici, qu'on prenne la prédiction ensemble, c'est des souvenirs qu'on est en train de créer dans notre communauté. Et c'est important que même à moins 26, on se lève, on vienne, et qu'on célèbre ce moment-là en communauté. On a l'honneur, le conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé, d'avoir ce que nous, on appelle le papa de la marmotte avec nous, Robert-Ouplondin, qui est aussi maire de Sainte-Thérèse. Et il a su contaminer son amour pour les activités hivernales. Alors, dans la MRC du Rocher-Percé, dans les prochaines années, vous allez pouvoir voir qu'on va faire un gros effort pour essayer de stimuler toutes les activités hivernales, tous les loisirs hivernales. Alors, j'espère que vous allez être aussi prêts à vous réveiller le matin et à venir participer dans ces activités-là. Alors, merci beaucoup et bonne prédiction. Merci beaucoup, Mme la Préfète. Maintenant, je vous demanderai à la mairesse de Percé, Mme Cathy Poirier, de venir de dire un mot. Mme Cathy. Alors, bonjour, bonjour tout le monde. Bon matin. Bravo d'être ici. Merci d'être là, tout le monde. C'est un... Je ne parle plus. C'est un événement exceptionnel. C'est, je dirais, avec le Carnaval de Val d'Espoir, qui est le 54e édition cette année, le deuxième plus ancien en haut Québec. L'événement de Frès de la Marmotte a fait rayonner notre village de Val d'Espoir et le Grand Persique. Alors, je pense que dans l'initiative que Nadia vous parle, de faire de l'hiver une attraction touristique encore plus forte et communautaire, évidemment. C'est un... une initiative d'ici. Je veux dire, c'est le début de quelque chose. Donc, ce matin, on le constate très bien. C'est très agréable d'être là. Bravo, tout le monde. Je vous souhaite une super de belle journée de Frès de la Marmotte. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup, Mme la Merevesse. Maintenant, je deviendrai au co-président du Carnaval de Val d'Espoir, M. Jonathan Blais, qui vient de nous adresser un petit mot. Bonjour, bonjour. Excusez-moi pour la voix. On a plus de problèmes d'une voix, donc merci à tous ce matin d'être venus ainsi qu'en haut. Puis, on vous souhaiterait de passer une bonne journée à Frès de la Marmotte. Un gros merci à Roberto d'accueillir le Carnaval en cette journée. Puis, merci à tout le monde d'avoir pris la peine de se déplacer. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci beaucoup, M. Le Né. Merci beaucoup. Maintenant, je demanderai au curé Emmanuel de venir nous dire un petit mot. Bonjour à tous et bienvenue. Oui, ça fait grand plaisir de faire partie de cette cérémonie ce matin. Alors, je suis ici au nom de moi-même et celui de notre évêque, évêque de Gaspé. Monseigneur Caetan Brou, qui a bien désiré d'être ici avec nous ce matin. Mais ce n'est pas possible pour lui à cause de ses engagements pastoraux. Alors, merci d'avoir bravé le soir pour être ici ce matin. Alors, amuserez-vous de bien. Merci beaucoup, M. Le Querelle, vous faites bien ça. Maintenant, on va contre-humain avec le représentant des enfants et des futurs intérêts de la prédiction de Frès de la Marmotte, M. Matisse Ladeau. M. Ladeau. Bonjour tout le monde. Mon nom est Matisse Ladeau et je suis originaire de Val d'Espoir. Je me considère qu'en fait tant un fier représentant de Frès de la Marmotte et ce, depuis mon douche honneur. Je vous souhaite la bienvenue à cette 10e édition de Frès de la Marmotte. Nous sommes heureux de vous accueillir en très grand nombre ce matin. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour notre communauté. car la Marmotte officielle du Québec est la seule à annoncer le printemps sur un territoire reconnu par M. Nesco, soit celui du grand-personne. Je vous souhaite une fierté pour le temps de l'échange et pour le moment en honte de fête du communauté organisateur. Nous vous souhaitons une très belle journée. Bonne tradition à vous et tous. Merci beaucoup, merci beaucoup. M. Ladeau, c'est la relève, les amis. Maintenant, j'inviterai M. Roberto Blondin, le fondateur de la tradition de Frès de la Marmotte officielle du Québec, à prendre la parole. Bonjour les amis, ça va bien? Ça fait 10 ans, Frès, va-t'en d'abord. Ça fait 10 ans, 10 ans que vous êtes ici à nous appuyer, 10 ans que vous faites du bouche-à-oreille pour faire en sorte que la marmotte soit la plus populaire au Québec, au Canada. Et là, on est la seule, la seule qui est sur un territoire de l'UNESCO avec le géoparc. Alors, j'inviterai M. Renaud Camurand à dire un petit mot. Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents ce matin. Je vais prendre la parole au nom du géoparc mondial UNESCO de Persée. Les géoparcs mondiaux UNESCO ont pour mission d'émettre en valeur la géologie et l'histoire des gens qui habitent leur territoire. Évidemment, Persée ne fait pas exception. C'est vraiment un honneur aujourd'hui de pouvoir contribuer officiellement au rayonnement de Frès de la Marmotte officielle du Québec, la marmotte de Val d'Espoir, la seule au monde à faire sa prédiction en territoire UNESCO. L'histoire de Frès n'est pas banale et au géoparc mondial UNESCO, on tient à le souligner aujourd'hui. Cette année, depuis 10 ans, Val d'Espoir rassemble des centaines de gens de la communauté du Grand-Persée et d'ailleurs au Québec pour célébrer l'arrivée du printemps. L'histoire de Fred ressemble un peu à celle du géoparc quand un groupe de citoyens se rassemble pour monter un grand projet voulant dynamiser leur village, leur territoire ne peut que saluer leur initiative et surtout leur réussite. Le rayonnement de l'événement auquel nous assistons ce matin a dépassé les frontières et fait la fierté de toute une communauté la nôtre. Animé par des bénévoles, des gens passionnés de leur coin de pays, cette tradition nord-américaine du jour de la marmotte a pris une place importante dans le cœur des gens d'ici. Les géoparc mondiales UNESCO Percé est fier de parrainer aujourd'hui Fred qui fera dans quelques instants cette 10e prédiction pour une première fois en territoire reconnu par l'UNESCO. Pour souligner cette nouveauté dans la vie de Fred, j'aimerais offrir à M. Roberto Blondin ce certificat de parrainage et nous nous engageons à faire de votre événement l'un des attraits importants du géoparc mondial UNESCO de Percé et de le promouvoir à vos côtés. Soyons fiers de cette belle réussite de ce grand rassemblement qui nous réunit ce matin à Val d'espoir sur le territoire du géoparc mondial UNESCO de Percé. Le certificat officiel en question. Merci Roberto pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici ce matin. Je suis très très fier. C'est quand même quelque chose. On fait partie d'un géoparc mondial de UNESCO. On en profite. Toutes les régions de Percé en profite. Val d'espoir va en profiter aussi au niveau de la renommée. On a une renommée, Fred. On a été rendus au niveau du public toujours retenus de plus en plus à chaque année. Mais là, on a une petite coche de plus. Je suis très fier d'avoir participé avec les géoparc. Je vais remettre... Mais là, il faut faire la prédiction. Il faut savoir si le printemps va te m'honneur. Au moins qu'il va te tard. Habituellement, quand il fait Fred, demain, bon mois de février, printemps arrive, il n'y a pas l'heure. Ça fait qu'on commence... Après 10 ans, vous savez, la marmotte, je lui parle, je la présente au soleil. Elle fait la prédiction. Donc, si vous voyez les peines, on voit l'ombre. Je vous enlève, là-dessus. Je vous enlève la casquette. La casquette, je n'enlève pas. OK. Reperto, vous précédez la sortie et la marmotte. On demanderait un instant de silence, s'il vous plaît. Fred est sorti. Il est beau, ce Fred. Il est vraiment beau. Quelle, belle marmotte. La marmotte officielle du Québec. Fred. Tout le monde va apprécier de voir Fred. Ils sont juste une fois par année, puis là, il faut en profiter. Qu'est-ce que Fred va nous prédire? Est-ce qu'on va avoir un printemps natif ou tardif? On y va, les amis! Fred! Fred! Fred ! On va procéder à la prédiction. C'est bon signe qu'il y a de la panne de même temps. Le gâteau vient de finir avec. Maintenant, Mme Mégane Péry-Mélaçante et les jeunes Émile Gourde et Flore du Houchel vont procéder à la prédiction. Est-ce que Fred va nous prédire ce matin? Il y a quelque chose de sérieux qui se passe. Alors, mesdames et messieurs, Gaspésiennes, Gaspésiens, Québécoises et Québécois, Fred nous annonce cette année pour le printemps 2019 un printemps tardif. Six semaines de plus à notre hiver, mais c'est pour être des belles journées comme ça, on peut en prendre d'autres. Alors, attachez votre tuque. C'est pas fini. Merci beaucoup, merci beaucoup, Mme Valançon. Cette photo, on va avoir un printemps tardif. C'est le monde qui veut passer la photo avec Fred, là. C'est le temps. il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. C'est le monde qui veut faire ça. Ça va jouer. Maintenant, les activités à l'intérieur de l'église. Matériale des enfants avec Marielle Bourget. Réjeuner écrime avec un bon café choc. Musique pour les gens dégarés. Les cartes postales de frais. Activités à l'extérieur. Il y aura du bien qui classer. Un jeu national japonais de prendre le drapeau de l'autre équipe. Entre l'église et la salle communautaire. Il y aura des mascottes si vous voulez prendre des photos. C'est là qu'il va prendre des photos. En fait, il n'y a pas de problème ici. Le monde de Port Daniel-Gascon. Le monde de Port Daniel-Gascon. Mon frère, tu devras décider. J'ai attendu toute l'année le 2 février En espérant que Fred revienne Et je sais que cette année il me prédira Le jour où le printemps viendra